Bonjour les secondes, j'espère à nouveau que vous allez bien, que tout roule de votre côté. Dans cette vidéo, je vais terminer le chapitre sur l'affirmation de l'État en France à l'époque moderne, autrement dit sur la monarchie absolue dans le Rome de France, en fait entre 1492 et 1789. Et ce grand 3, c'était pour évoquer que Louis XIV n'est pas Hitler, son régime est donc un régime autoritaire, mais pas sans limite. Le roi n'est pas un véritable tyran comme Hitler qui a une autorité de fer sur son royaume. Il y a quand même des problèmes en France à cette époque-là et des limites à sa toute puissance. Avec d'abord ce grand A, une administration complexe divisée imparfaite, le roi doit parfois négocier. Alors je vous ai mis cette carte, donc issue d'un manuel scolaire, qui vous permet de distinguer qu'il y a des régions qui sont des pays d'élection, c'est-à-dire l'impôt est fixé par le roi, les gens ne peuvent pas contester, ces provinces-là n'ont pas leur mot à dire sur la fiscalité. Mais il y a par contre en bleu-vert, là je ne sais pas exactement quelle est cette couleur, notamment dans le midi de la France et à la périphérie, en fait, c'est-à-dire les régions finalement les plus éloignées de Paris, qui ont des états provinciaux, on parle de pays d'état parce qu'il y a des états provinciaux, qui négocient les impôts avec le roi. Donc là, surprise, dans cette monarchie absolue, le roi doit parfois négocier les impôts dans certaines régions. De même, vous voyez des carrés rouges, notamment dans l'est de la France, où il y a des parlements. Je vais vous dire à quoi servent ces parlements. Donc comme je vous l'ai déjà indiqué, les états provinciaux, le roi doit négocier les impôts avec eux. Alors le roi a souvent des moyens de pression, il a de l'influence, il peut essayer de s'imposer de plusieurs manières, mais ça montre, encore une fois, que même quelqu'un comme Louis XIV doit parfois négocier. Les parlements, quant à eux, ils ont des pouvoirs qu'on appelle des prérogatives ou des compétences. Déjà, ils exercent une partie de la justice en tant que cours d'appel. Ils peuvent prendre des décisions judiciaires qui ne sont pas toujours dans l'intérêt du roi. De même, ils ont des pouvoirs de police, de maintien de l'ordre, parfois un petit peu d'administration, de maintien de l'ordre public. Et ces parlements, ce n'est pas le roi qui nomme directement qui est dans le parlement. Enfin, plus important, les parlements, notamment le parlement de Paris, peuvent critiquer et retarder un projet de loi royal. C'est ce qu'on appelle le droit de remontrance. Ils ont le droit d'être remontés contre un projet de loi royal. Donc ils peuvent le critiquer et le retarder. Alors, le roi peut passer en force et avoir le dernier mot, mais ça complique quand même sa politique. C'est-à-dire que ce n'est pas bien vu à l'époque. Si le roi passe en force, ce n'est quand même pas très bien vu. Il y perd du prestige. De même, d'autres choses vont faire baisser le prestige du roi et la puissance du roi. Par exemple, le roi fait beaucoup la guerre pour apparaître comme un roi chevalier très puissant, comme celui qui décide de la guerre ou qui met fin à la guerre. Sauf qu'à la fin de sa vie, Louis XIV va perdre des guerres ou des victoires à la pireuse, comme on dit. C'est-à-dire des victoires qui font autant de dégâts chez lui que chez l'adversaire. Il va, par exemple, perdre la guerre de succession d'Espagne entre 1701 et 1702, puis à la fin, 1713, qui est le traité d'Utrecht. Donc il va perdre cette guerre et perdre des territoires, ce qui porte atteinte à son prestige. Ensuite, est-ce que l'ordre règne dans la France de l'Ancien Régime ? Eh bien, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ce n'est pas le calme absolu dans la France de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI. Il y a des révoltes. Certes, on a une monarchie absolue, mais on a aussi des révoltes. Alors, l'historien qui a vraiment déterré cette question-là, a montré qu'il y a quand même de l'insécurité et des rébellions pendant la monarchie absolue, il s'appelle Jean-Nicolas. Donc je vous ai mis un extrait de son article. Voilà. Alors, je vous laisse un moment pour lire ce texte. Alors, moi, j'enchaîne, mais n'hésitez pas à mettre pause pour finir votre lecture. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça, c'était l'ancienne thèse, c'est-à-dire ce que pensaient les historiens avant. L'idée que, voilà, le roi imposait partout sa volonté et que l'ordre régnait, que la monarchie absolue était solide, voilà, qu'il n'y avait pas beaucoup de rébellion. Donc, ça, c'était ce que pensaient avant les historiens, donc dans les années 1970, 1980, voire les années 1990. Mais l'interprétation de l'histoire évolue. Oui, il fait encore un rappel. Voilà, avant, on pensait que le peuple restait immobile et muet, qu'il était soumis, qu'il était bien sage et qu'il ne se rebellait quasiment pas. Or, qu'est-ce qu'il a fait ? Déjà, il s'est questionné. Il a posé des hypothèses. Il s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a eu une révolte des nobles à l'époque de la fronde. Donc, la fronde, pour vous dire, c'est les années 1640-1650. C'est au tout début du règne de Louis XIV. Eh bien, les nobles se sont rebellés, puis pendant plus d'un siècle, il n'y a rien eu. Ça paraît bizarre, quand même. Avant, on se rebelle, puis pendant plus de 100 ans, il n'y a rien. Il s'est questionné, et son hypothèse, c'est qu'il y avait quand même, en fait, des rébellions. Alors, il a fouillé des archives, à savoir, donc, des fonds judiciaires savoyards, et puis des papiers de la police. Et là, il a constaté, en fait, que le peuple, eh bien, n'était pas si soumis que ça, qu'il y avait de nombreuses rébellions, des révoltes antifiscales, où il y avait des gens qui refusaient de payer l'impôt, qu'il y avait d'autres habitants qui mouraient de faim, donc qui se sont rebellés. C'est ce qu'on appelle des émeutes de la faim. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus rien à perdre, et qu'il s'agit de survivre, eh bien, on prend les armes et on se rebelle, qu'en fait, il y avait de l'insécurité dans ce royaume de France entre 1492 et 1789. J'ai constaté que tout bougeait en profondeur. Tout n'était pas si calme que ça pendant la France de l'Ancien Régime. Là, vous avez un très beau graphique de Joël Cornette, un des plus grands historiens français sur la France moderne, la France de l'Ancien Régime. À droite, vous avez donc la cause de ces différentes rébellions. Et on voit même que pendant l'année 1709-1710, à cause d'une famine et à cause d'impôts qui sont beaucoup trop lourds, à cause d'une guerre, la guerre de succession d'Espagne qui tourne mal pour la France, eh bien, les impôts étant trop lourds, les gens sont réduits à la plus grande misère, à la famine, et ils se rebellent massivement. Vous avez quasiment 300 rébellions pendant l'année 1710, c'est quand même énorme. De même, une autre fois, j'évoquais avec vous la révocation de l'édit de Nantes. Alors certes, Louis XIV apparaît tout puissant en imposant la religion catholique dans son royaume, sauf que les protestants ne se laissent pas faire. Soit ils se rebellent, c'est la guerre des Camisards de 1702, soit ils s'enfuient, ils s'exilent du royaume, ils se tirent. Ce qui montre qu'ils ne cèdent pas, en fait, qu'ils ne se soumettent pas, ils trouvent des parades pour ne pas se soumettre à la foi catholique. Enfin, dernièrement, l'État que je vous avais décrit comme étant un État fort, avec ses intendants, avec Colbert qui mène une politique mercantiliste, c'est quand même un État où vous avez de la corruption, où vous avez parfois des fonctionnaires qui sont incompétents, parce que ce sont des nobles qui achètent leur charge de fonctionnaire, mais qui ne sont pas du tout compétents. Et puis, c'est un État qui est souvent en déficit, en ruine. État qui manque souvent d'argent, parce que certes, il lève beaucoup d'impôts, il lève facilement l'impôt, mais en même temps, les dépenses pour la guerre et les dépenses pour Versailles, ça le ruine littéralement. Donc finalement, cette monarchie absolue, c'est un bilan mitigé, un bilan en demi-teinte, parce que certes, l'État apparaît fort d'un côté, avec des avancées qui augmentent la puissance du roi, mais d'un autre côté, ce n'est pas parfait, il y a aussi des limites à cette puissance royale. En guise de conclusion et de traces écrites, j'aimerais que vous fassiez dans votre cahier ce schéma, avec tout ce que je vous ai dit au cours de cette vidéo. Vous partez d'un thème central, celui-ci, les limites de la monarchie absolue en France, et puis vous faites différentes bulles, de couleurs différentes, pour évoquer ces nombreuses limites à la toute-puissance du roi. Voilà, alors faites bien sérieusement ce travail, et puis ça termine ici, donc ce chapitre, sur l'affirmation de l'État en France. Merci pour votre écoute, bossez bien tout ça sérieusement, et à bientôt.